Salut à tous, la Team OL est au même show pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver, Légone, en ce dimanche, avec pour moi un sacré mal de tête. Après le mariage de mon pourvoyeur de place, je le nomme Merluche69. Il se reconnaîtra, il s'est marié hier pour notre plus grand bonheur. Un vrai footix, comme il se doit, qui regarde bien sûr toutes mes vidéos. Je le salue par la même occasion. Grâce à toi, j'ai un sacré mal de tête. Pourtant, je ne bois pas de l'alcool, c'est la fatigue, je n'en sais rien. Bref, Légone, ce qui m'a donné mal à la tête aussi, c'est le résultat de l'Olympique Lyonnais. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu le petit extrait juste avant de ma vidéo d'avant-match. Eh bien, vous êtes encore une fois riche parce que je vous donne à chaque fois les bons résultats tels un prophète en son pays, dans le pays du football. Je suis bien sûr dégoûté du résultat, Légone. Bien sûr que je n'aime pas parier contre notre équipe. Bien sûr, ça me fait du mal. Mais j'avais bien analysé la situation. Hier, on a vu un match de l'Olympique Lyonnais. Comme on a l'habitude de voir ces derniers temps, il fallait absolument gagner. C'était la première de Rudy Garcia avec, comme on le prévoyait, un accueil extrêmement hostile du public. Mais au final, pas tant de banderoles que ça à son encontre. Plutôt des banderoles contre les joueurs, notamment celles, je crois, des Bad Gones ou Lyon 1950. D'ailleurs, à ce propos, allez voir les vidéos de ces fumigènes craquées sur tous les ponts de Lyon. C'était, je crois, vendredi soir pour fêter l'heure dix ans à Lyon 1950. C'était absolument magnifique. Je vous mettrai même cette petite capture d'écran de la photo. Superbe, superbe vraiment. Lyon 1950, bref, je ne sais pas, un des deux groupes de supporters qui a mis finalement deux entraîneurs en six mois. Et si le problème, c'était vous, oui, effectivement, on peut se poser cette question parce que Rudy Garcia est arrivé pour sa première composition avec un 4-3-3 très classique. Bon, il a fait quelques choix en titularisant Tete à droite, en titularisant Marcelo et Donailleur en défense centrale, en mettant le capitana à Marcelo, tout à fait, en titularisant Marcel à gauche à la place de Connay. Et au milieu de terrain, de vrais choix forts avec Touzard toujours confirmé dans ce rôle de sentinelle. À droite, Thiago Mendes. À gauche, Ousse Mawar. Et puis une attaque terrier d'Embélé et Cornet. Donc, quelque choix aussi avec la venue dans le groupe du petit dernier, du petit prodige, Ryan Cherky, qui était peut-être la pression populaire, qui a été fait sous la pression populaire parce que Ryan Cherky était réclamé par bon nombre de supporters. Mais il est très jeune, il ne faut pas le griller. Moi, je maintiens, je reste sur cette position-là. Bref, ce n'est pas le sujet. Bref, un 4-3-3 très classique. Mais il fallait voir un petit peu comment aller animer Rudy Garcia, cette équipe. Alors, j'ai vu un tweet de Florian Tonjuti, d'ailleurs, qui est un très très bon tacticien. Allez le voir sur Twitter. Il dit, j'entends souvent cette phrase de dire que ce n'est pas la faute du système, c'est la faute de l'animation. C'est l'animation plus que le système. Alors, lui, il dit que c'est une phrase débile de tous les coachs français parce qu'il dit qu'un match se gagne avant tout sur des duels. Si on gagne les duels, on gagne le match. Eh bien, on a gagné 56% des duels hier et on n'a pas gagné. Donc, ce n'est pas aussi une chance exacte. Mais oui, on voulait voir dans cette première composition de Rudy Garcia comment, déjà, allaient se comporter les joueurs. Est-ce qu'il allait y avoir un pressing fort d'entrée, beaucoup de mouvements. Eh bien, franchement, une première mi-temps absolument inadmissible de nos joueurs qu'on a trop souvent vue en ce début de saison et même la saison dernière, toujours ce côté de l'OL incompréhensible de jouer une mi-temps sur douai. Eh bien, la première mi-temps a été tout simplement catastrophique en termes d'intensité, en termes de mouvements autour du porteur de balle, en termes d'intensité aussi, très peu d'intensité dans le pressing. Et pourtant, on s'est créé quelques bonnes situations qu'on n'a pas réussi à convertir. Et ça, ça aurait été le fil rouge dans cette rencontre. Mais toujours, cette incapacité de l'Olympique lyonnais à être finalement imprévisible, à créer la surprise, à créer des déséquilibres, à aller très vite vers l'avant. Ça, c'est des choses qu'on a vues hier encore une fois. C'est à la récupération du ballon, systématiquement jouer latéral ou derrière. Ça, c'est un classique. C'était le cas sous Silvino. C'est encore le cas sous Rudy Garcia pour cette première. On n'a pas vu d'électrochoc. Ça, je l'avais prévu. Puis, il y avait cette opposition entre Rudy Garcia et Stéphane Jobar. Ils se connaissent par cœur. Et je vous l'avais dit, Stéphane Jobar était très confiant dans ce match. Il était venu là pour faire un coup. Le coup, c'était de mettre le bus, tout simplement, de jouer en bloc bas. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on a eu la possession, notamment en seconde mi-temps. Je crois que c'était 80% de possession avec un bloc de l'Olympique lyonnais. Très, très haut, face à un bloc très, très bas de Dijon. Et on a buté sur ce bloc d'une manière incompréhensible, avec un festival de mauvais choix, d'incapacité technique même, je dirais. C'est d'une incapacité technique parce que la technicité de nos joueurs est en cause. Leur choix, leur décision, leur bonne décision, leur lucidité aussi a fait défaut. Parce que la deuxième mi-temps, il faut le dire, elle a été jouée d'une manière beaucoup plus intense, avec l'envie d'aller marquer. Mais le dernier geste, le dernier geste, la dernière passe, est bien impossible pour nos joueurs de faire la décision. Julinho parlait d'un manque d'agressivité dans la surface de réparation pour vouloir aller absolument marquer. Mais quand vous êtes au fond du saut, mentalement, et que vous savez que vous êtes déjà relégué à 14 points du Paris Saint-Germain, eh bien, dans vos têtes, je pense que ça coince. Et on a des joueurs aujourd'hui qui jouent avec la trouille au ventre quand ils viennent en championnat. Malheureusement, tant qu'il n'y aura pas une vraie série de victoires pour notre club, je pense qu'on ne va pas pouvoir relever la tête. Et ça, ça sera peut-être ma conclusion tout à l'heure. Je vous parlerai de cette capacité à relever la tête pour l'Olympique Lyonnais qui me semble aujourd'hui bien compliquée, avec ce climat délétère autour de Rudy Garcia, même de la direction du club, autour des joueurs. Parce qu'il y a eu des déclarations aussi en fin de match de Jean-Michel Olaz qui a dit que certains joueurs décevaient par rapport à ce qu'ils avaient montré avec leur club la saison dernière ou les saisons précédentes. Et aujourd'hui, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils se bougent le cul pour être vulgaire. Ils ciblaient notamment Thiago Mendes, mais ce n'est pas le seul. On peut penser aussi à Jeffrey Nadellaïde qui, pour la première de Rudy Garcia, était laissé sur le banc. Ce qui n'est pas anodin, pourtant il a fait une bonne rentrée. Mais il y a des comportements, je crois, qui font mal du côté de l'Olympique Lyonnais. Des comportements qui ne passent pas. Alors est-ce qu'aussi c'est vraiment un blocage ? Il y a un blocage là-dedans ? C'est possible aussi, c'est possible. Bref, j'en viens aux statistiques, parce que pour la première fois peut-être, le président Olaz dans un de ses tweets a repris des statistiques. Non pas des expected goals, mais des statistiques. Voilà, on est passé aujourd'hui sur l'art de la statistique, même avec Rudy Garcia, qui nous disait que si on jouait dix fois ce match, on le gagnait neuf fois. J'ai l'impression d'entendre Thomas Tourelle pour le match retour face à Manchester United. Ce sont des véritables excuses. Ça, il faut arrêter. Pour moi, c'est une excuse. Rudy Garcia, ça y est, sort la boîte à excuses, évidemment. Ça commence bien. 24 tirs côté lyonnais, vous vous rendez compte, 24 tirs. 6 côté Dijonais. Regardez l'écart. 10 cadrés pour l'Olympique lyonnais. C'est moins de la moitié des tirs cadrés. Ça, ça me chagrine un tout petit peu. Un tir cadré seulement pour les Dijonais. 139 passes réussies dans le dernier tir pour l'Olympique lyonnais. Ça, c'est une statistique qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Preuve que nous étions très, très haut sur le terrain. Vraiment, on jouait absolument haut. Notre ligne de défense était au-delà de la ligne médiane. Et ça, vraiment, on ne l'avait pas eu depuis le début de la saison. C'est bien la première fois. 31 passes réussies dans le dernier tir pour Dijon. On était plutôt habitués à avoir à peu près des chiffres comme ça. 21 tacles côté lyonnais réussis contre 27 tacles réussis côté Dijonais. Il y a une féroce bataille au milieu de terrain. 42 centres tentés par l'Olympique lyonnais. Rendez-vous compte. 42 centres légonnes et 0,0 incapables de convertir ces centres en une occasion. C'est absolument impensable aujourd'hui d'avoir ce déchet dans les centres. Ça, j'en reparlerai après avec les statistiques individuelles. 900 seulement côté Dijonais. Et puis, au niveau de la possession dans le camp adverse, 61 % de possession dans le camp Dijonais pour nous. Ce qui est plutôt une très belle statistique. 39 % de possession côté Dijonais dans notre camp. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 15 passes réussies dans la surface sur 29, la moitié. Ce qui est plutôt correct. Et seulement deux passes réussies dans la surface pour Dijon. Très faible. Au niveau des expected goals, là, on bat notre record cette saison. Ça, c'est hallucinant. 1,86 buts attendus pour l'Olympique Lyonnais. On en a marqué zéro. On a sous-performé. Vous voyez, il y a eu quand même une certaine qualité d'occasion. Juninho disait qu'on aurait dû en marquer au moins deux. Il a eu raison. C'est ça, dans les faits. 0,36 seulement pour Dijon. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 9 points aujourd'hui de retard sur la deuxième place. C'est 7 points sur le podium, ce qui est un quasi-miracle par rapport à ce début de saison totalement inadmissible et catastrophique. On ne va pas se mentir. Je continue avec les statistiques individuelles. Anto Lopez, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Et quand il a eu le travail à faire, notamment sur cette frappe déviée en première mi-temps, c'est la seule grosse occasion de Dijon, il était présent. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Anto Lopez. Marcelo, nouveau capitaine de Rudi Garcia. 88 passes réussies sur 99. C'est le record du match, tout simplement. 11 passes réussies dans le dernier tir sur 16. 10 ballons récupérés, record du match. 4 tacs réussies, record du match. 2 interceptions, 5 dégagements. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Un très bon match de la part de Marcelo, qui a été présent dans les duels. Vous le voyez sur les statistiques. Il a fait le job. Il n'a pas, lui non plus, été très inquiété. Il a bien relancé. C'est un bon match de sa part. Je lui mets la note de 7 sur 10. Denayer, c'est quasiment la même chose. Il a été présent. Il revenait de blessure. 69 passes réussies sur 76. Il aurait pu faire un poil mieux dans ses passes. Il a réussi une passe clé aussi. C'est à noter. 9 ballons récupérés. Ça, c'est aussi de belles statistiques. Donc, un bon match aussi de sa part. Il n'a pas été non plus très, très inquiété. Donc, je lui mets la note, lui aussi, de 6 sur 10. Et pour revenir juste sur Marcelo, 11 passes réussies dans le dernier tir sur 16. Ça, c'est rare ici, moi aussi, pour Marcelo et pour un défenseur central. Preuve qu'on était très, très haut sur le terrain. Kenny TT, 74 passes réussies sur 83. C'est très bon. 24 passes réussies dans le dernier tir sur 32. C'est le record du match, tout simplement. Et c'est très bon. Par contre, regardez, c'est encore le déchet dans les centres. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'avais déjà noté la saison dernière. Il va falloir vraiment bosser. Un centre réussi sur 8. C'est absolument inadmissible. Deux interceptions pour lui. Et puis, expected goal, 0-22. C'est le troisième créateur d'occasion pour l'OL hier. C'est plutôt pas mal. Donc, un bon match quand même de la part de Kenny TT. Qui a tenté les choses, surtout en seconde mi-temps. Parce que la première, à loin, n'a pas été très, très bonne. Donc, Kenny TT, je lui mets la note de 6 sur 10. Fernando Marsal, 68 passes réussies sur 82. Trois passes clés à son actif, dont des très beaux centres. Il aurait pu faire mouche, d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui centre pour corner en première mi-temps. Il a été très bon sur son côté. 18 passes réussies dans le dernier tir sur 23. C'est bon aussi. Deux centres réussis sur 9. C'est le record du match, tout simplement. Mais regardez, deux centres réussis sur 9. C'est impensable que nos deux latéraux fassent des centres aussi mauvais. Ça, je le répète, c'est quelque chose qu'il va falloir bosser. Mais durement, durement, durement pour les joueurs. Alors, Rudy Garcia justifiait ça par le fait qu'il y avait peu de présence dans la surface de réparation. Et que les déplacements étaient très peu coordonnés. Ou peut-être. 10 ballons récupérés pour Marsal. Record du match. Et 5 interceptions. Record côté le nez dans ce match. C'est un match plein pour Fernando Marsal. Qui était un vrai bon choix, je pense, du coach. Il est en forme, Fernando Marsal. Malheureusement, il n'a pas eu de réussite. Il aurait fallu qu'il soit vraiment plus précis dans ses centres. Mais je lui mets la note de 7 sur 10 à Marsal. Lucas Touzard. Lucas Touzard, il a récupéré 9 ballons. C'est un récupérateur de ballons. C'est une sentinelle, un gratteur. Mais, comme beaucoup de fois cette saison, eh bien, il a été particulièrement en vue pour son déchet technique, sa capacité à jouer latéral ou vers l'arrière. Aujourd'hui, Lucas Touzard retombe dans ses travers. Il n'a pas la confiance. Il a du mal à se dire qu'il est capable de passer un palier technique. Il est peut-être incapable, aujourd'hui, de passer ce palier technique d'une sentinelle moderne. Je pense que ce joueur-là, il va finir défenseur central. Et ce sera peut-être le poste qui lui ira le mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y arrive pas techniquement. Il n'arrive pas à faire les bons choix. C'est regrettable. C'est un gratteur de ballons. Mais, voilà, aujourd'hui, c'est trop faible pour être une sentinelle. Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout bon, Lucas Touzard. Je lui mets la note de 3 sur 10. Une vraie faiblesse. Je passe à Oussem Awar. 53 passes réussies sur 63. Deux passes clés pour lui. 24 passes réussies dans le dernier tir sur 32. Record du match. 5 duels réussis sur 6. C'est très bon. 9 ballons récupérés, 2 tacs réussis. Et 4 fautes subies. Record du match. Match, un Oussem Awar retrouvé. Il prend la balle. Il casse des lignes. Il a été tonique sur ses jambes. Il a toujours essayé d'aller vers l'avant. Franchement, il n'a absolument pas failli. Il a créé des occasions. Il sait créer une occasion, une belle frappe. Mais, il aurait fallu vraiment ce but pour débloquer un petit peu, même dans sa tête. Parce que c'est mieux dans les intentions. Moi, j'ai vu un Oussem Awar libéré. J'ai vu un Oussem Awar très en jambes. Et ce qui me fait dire que vraiment, il avait un problème physique ces derniers temps. Et que sa prestation en équipe de France, espoir, ça a contribué aussi à sa belle prestation hier soir. Puisque vraiment, il a retrouvé un petit peu des jambes Oussem Awar. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus positive dans ce qui nous arrive. Donc oui, alors ceux qui me disaient, non, non. Ouais, non, c'est pas ceux qui le disaient. C'est Antonin d'un fond de ses cas qui disait, oh non, il n'a absolument pas de problème physique. Oussem Awar, il va très bien. Non, il avait des problèmes physiques. Parce que le vrai Oussem Awar, on l'a vu hier soir. Un joueur capable de beaucoup d'intensité dans les courses. De dribble. Même de lucidité dans les passes. Il a fait de super passes dans la profondeur. Il aurait mérité ce but. Oussem Awar pour débloquer un petit peu tout ça. Il aurait mérité. Je pense qu'il doit quand même travailler sa frappe de balle. C'est quelque chose qui doit bosser. Qui doit bosser parce que sa frappe, je pense, n'est pas assez bonne, pas assez puissante. Il doit travailler sur ça. Mais franchement, un Oussem Awar, comme on a eu l'habitude de le voir quand même la saison dernière, c'est rassurant. C'est très rassurant. Et preuve que ce garçon-là a du talent. Et quand il est au top physiquement, il est capable de grandes choses. Malheureusement, ça a été l'un des seuls sur le terrain à avoir ce rôle de dynamiteur. C'est très dommage. Je lui mets la note de 8 sur 10 à Oussem Awar. Pas le copie. Par contre, rendu par Thiago Mendes. Deux passes clés seulement à son actif. Oui, il aurait pu être passeur décisif, je crois, sur une belle ouverture pour Moussa Dembélé. Mais Thiago Mendes, c'est un peu le même constat que Lucas Touzard. Il a pourtant plus de technique que Lucas Touzard. Mais il y a un truc qui coince. Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est mental ? Je ne sais pas. Toujours des passes vers l'arrière. C'est un ralentisseur de jeu, tout simplement. Il n'a pas de rythme dans son jeu. Voilà, c'est un problème de rythme. Il récupère le ballon. Une, deux, trois touches de balle avant de faire une passe latérale ou derrière. Il a quelques fulgurances sur ses passes. On sent qu'il a une qualité. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à l'exprimer. Je crois qu'il est dans la nasse. Complet. C'est un joueur qui a fait quand même qu'une saison vraiment aboutie au LOSC par le passé. Mais là, on essaye de le balancer de sentinelle à relayeur. Bref, il est dans la nasse. Le président Olaz l'a ciblé. Il a raison. C'est un joueur qui a été acheté quand même 25 millions d'euros. Mais qui aujourd'hui ne donne pas le rendement espéré. Il va falloir lui aussi qu'il se pose des bonnes questions. Et qu'il se relance. Parce qu'il est beaucoup trop dans le creux. Mendes, je lui mets la note de 4 sur 10. Ce qui n'est pas terrible. Même chose pour Martin Therrier. Qui avait l'occasion lui aussi de se montrer. Parce qu'il est titulaire quand même pas mal de fois depuis ses derniers matchs. Et il n'a pas prouvé grand chose à part lors du match contre Leipzig. Mais là, c'est encore une fois une partition extrêmement terme. Aucune statistique dans les 5 meilleurs joueurs des deux équipes. Donc, c'est pour vous dire la prestation calamiteuse de Martin Therrier. Quel est le problème de Martin Therrier ? Je n'en sais rien. Lui qui préfère jouer dans l'axe. C'est vrai. Il était mis sur un côté. Mais quand même, quand vous avez l'opportunité de jouer. De trouver des choses. Là, il y a un truc qui cloche aussi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais en tout cas, la prestation de Martin Therrier est calamiteuse. Et elle est calamiteuse depuis quand même bien deux matchs. Il a eu la trêve internationale pour essayer de se refaire la cerise. Eh bien, non. Titularisé d'entrée en plus par Rudi Garcia. Il avait l'occasion de prouver à son nouveau coach qu'il avait le potentiel pour rester un titulaire. Eh bien, là, je crois qu'il a perdu de nombreux points. Martin Therrier, je lui mets la note de 3 sur 10. Maxwell Cornet, titularisé. Revient de blessure, lui aussi. Quatre passes clés. Record du match, tout simplement. 16 passes réussies dans le dernier tir sur 22, ce qui est plutôt bien. Deux centres réussis sur 7, ça aussi. Ça, c'est incroyable qu'il y ait autant de joueurs dans notre équipe qui n'arrivent pas à centrer. Alors, soit ils ne font pas les tafs à l'entraînement, soit je ne sais pas. C'est incompréhensible. Six duels réussis sur 6. Record du match, c'est bien, ça va. Trois attaques réussis sur 3. C'est très bon aussi. Puis, trois fautes subies. Et puis, moi, j'ai vu quand même un Maxwell Cornet volontaire qui s'est créé d'ailleurs une occasion sur une belle passe de Ousseh Mawar. Manque de réalisme aussi de sa part, mais beaucoup d'envie. C'est ce que je retiens. Un Maxwell Cornet qui a de l'envie, mais qui est maladroit. Maladroit dans le dernier geste. Maladroit dans l'avant-dernière passe. Et ça vient aujourd'hui gâcher ces statistiques. Il a beau avoir quatre passes clés, parce qu'il sent quand même, il crée des occasions. Mais, voilà, le dernier geste, il n'est pas abouti. C'est toujours du Maxwell Cornet, capable du meilleur comme du pire. Lui aussi, il a besoin d'un but pour se remettre dedans. On pensait que le but qu'il avait inscrit à Brest, on pouvait le remettre sur le droit chemin. Mais, force est de constater que non. Donc, il va falloir lui aussi qu'il trouve du réalisme dans ce qu'il fait. Parce que sa prestation, dans la mentalité, dans l'envie, elle est bonne hier. Pour moi, elle est bonne. Il a eu la bonne attitude sur le terrain, Maxwell Cornet. C'est un joueur généreux. C'est un joueur qui lâche rien. Mais, voilà, manque de lucidité. Parce que quand peut-être vous donnez un peu trop physiquement sur le terrain, vous n'avez plus la lucidité pour faire le dernier bon geste. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on lui reproche. Mais je lui mets la note, Maxwell Cornet, de 7 sur 10. Moi, je trouve que c'est quand même très, très encourageant. Alors, sa prestation, je continue avec Moussa Dembele. Moussa Dembele, eh bien, il a eu des occasions. Il a eu des occasions, puisqu'il a créé le plus d'expectés de goals. 0-68. Mais il a été maladroit aussi, Moussa Dembele. Il n'a pas réussi à convertir les occasions qu'il a eues. C'est un peu dommage, lui aussi. Il faut qu'il retrouve le chemin des filets. C'était notre meilleur buteur en début de saison. Et le fait qu'il était mis sur le banc par Silvino deux fois de suite, eh bien, ça l'a mis dans le jus. Là, il avait l'occasion de retrouver une place de titulaire. Il n'en a pas profité. Ça, c'était un match typiquement pour lui, pour les stades, pour nous permettre, tout simplement, de sortir la tête de l'eau. Il ne l'a pas fait, mais il s'est créé des occasions. Et lui aussi, il est en sous-performance. Le meilleur buteur de notre club cette saison. Moussa Dembele, je lui mets la note de 5 sur 10. Les rentrants, Jeffrey Nadelaïd, pas titulaire, mais qui a fait une très belle rentrée quand même. Un centre réussi sur 4, ça aussi. Ça, je vous le dis, il y a un vrai problème. Les centres ne sont pas ajustés. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout est fait à contre-temps. Tout est mal dosé. Et lui, il n'a pas dérogé à cette règle. C'est catastrophique. Deux duels réussis sur 3. Et quand même 0,53 expected goals pour lui. Donc, le deuxième créateur d'occasion de ce match. Et pourtant, il était remplaçant. Il fait une bonne rentrée. Mais lui aussi, il doit prouver à son coach qu'il a les qualités nécessaires pour être un titulaire incontestable. Et aujourd'hui, il y a un problème avec Jeffrey Nadelaïd. Je pense qu'il est aussi ciblé par son président. Un joueur qui, aujourd'hui, n'est pas au niveau. Il avait donné pourtant des belles garanties sur les deux premiers matchs. Mais là, force est de constater que Garsen ne l'a pas mis de titulaire. Peut-être que ça va changer la donne contre Benfica par rapport à cette belle rentrée. Mais on verra. Ryan Cherki, plus jeune joueur à rentrer sur les pelouses de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. On pensait que ça allait être le sauveur. Dites-vous un truc. C'est que quand vous êtes au point de faire rentrer un garçon de 16 ans sur le terrain, c'est que franchement, vous n'avez plus aucune imagination. ovationné, d'ailleurs, à sa rentrée, Ryan Cherki. Mais il n'a pas pu faire grand-chose. On lui demande peut-être trop ce qu'il a fait. Il l'a plutôt bien fait, mais il n'a pas créé d'occasion. Il a joué plutôt la sécurité. Il n'a pas voulu faire de superflu. Il a fait une rentrée plutôt correcte. Il n'a pas perdu de ballon, je crois. Mais il n'a pas évolué dans le registre dans lequel il est habitué de jouer en Youth League ou avec l'équipe B. Voilà. Ce n'est qu'un début pour Ryan Cherki. J'attends de le voir sur le long terme, mais il ne faut pas le griller. Ryan Cherki, je finis par la rentrée catastrophique d'hier de Bertrand Traoré. Mais lui, il y a un vrai problème. Un centre réussi sur 8 tentés. C'est absolument affligeant. Autant de joueurs qui ratent leur centre comme ça, ce n'est pas normal à ce niveau-là. Quand vous avez 42 centres et que vous ne marquez pas de but, c'est qu'il y a un gros, gros souci. Bertrand Traoré, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'il n'est pas au niveau, qu'il est trop en dilettante dans ce qu'il fait. Il n'est pas concentré. Et il est peut-être déçu de ne pas être titulaire, mais il est trop en dilettante. Il ne fait pas les choses sérieusement. Et ça fait partie des joueurs que j'aurais aimé voir quitter l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Comme des joueurs comme Maxwell Cornet. Il y a des joueurs qui, aujourd'hui, nous font plus de mal qu'autre chose. Même si j'ai défendu Maxwell Cornet sur ce match. En attitude, c'est bien. Mais c'est inévitablement toujours la même histoire dans le dernier geste. C'est jamais ça. Il nous a déjà coûté des qualifications à Jacques Amsterdam. C'est ce qu'il y a Moscou. C'est en partie grâce à ce joueur-là. Ou à cause de ce joueur-là qu'on ne s'est pas qualifié. Il y a eu ses deux buts contre City. Mais je crois que c'est son seul palmarès à l'Olympique Lyonnais. Bertrand Traoré, il faut que ça se finisse aussi. Lui, c'est la tête sous l'eau. Et il ne voulait pas partir de l'Olympique Lyonnais. On comprend pourquoi. Bon salaire, etc. La zone de confort. Et je crois qu'il va falloir aussi, lui, lui tirer les oreilles. Il va y avoir un gros boulot quand même pour Ruggi Garcia, pour essayer de remobiliser cette équipe. Et surtout, permettre à certains joueurs de vraiment repartir de l'avant. de, je ne sais pas, de tout simplement se mettre un coup de pied au cul. De leur dire les quatre vérités en face. De les secouer. Mais si personne avant lui a réussi à le faire, est-ce que ça va être possible ? Parce que le climat autour du club est aujourd'hui délétère. Nous avons 10 points en 10 matchs. Je crois que c'est du jamais vu depuis 1977 pour l'OL. C'est aujourd'hui la cata. La cata. Voilà, la catastrophe. On se retrouve 16 ou 17ème. C'est aujourd'hui les baffons du classement. Et pourtant, moi, je suis convaincu qu'ils vont faire un résultat contre le Benfica Lisbonne. Et puis que contre Metz, le week-end prochain, ça va retomber dans nos travers. Parce que la Ligue 1, c'est aujourd'hui un traumatisme pour nos joueurs. Un traumatisme. Et Rudy Garcia, il a du pain sur la planche. Il a aujourd'hui, face à lui, une véritable montagne. Et si on ne veut pas subir une saison à la Monaco, il va falloir urgentement se réveiller. Mais est-ce que l'OL en est capable aujourd'hui ? Je n'en suis vraiment pas sûr. Puisqu'aujourd'hui, on est vraiment conditionné à plus de réussite, à plus de... Je ne sais pas. Il manque un truc de la chance, de la réussite. Il manque un peu de tout dans cet Olympique Leunay. Et ça me fait très, très peur. Voilà, les Gones. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi les joueurs qui vous ont déplu. Dites-moi ceux qui vous ont plu aussi. Dites-moi tout. Commentez-moi un petit peu ce match, votre état d'esprit. Je vous remercie, bien évidemment, de votre fidélité. 26 minutes que je parle, c'est un peu long. Mais j'espère avoir été très complet sur ce match-là. Je vous souhaite surtout une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Mettez-vous à l'abri parce que, je ne sais pas si vous voyez le ciel derrière moi, mais là, il commence à y avoir pas mal de vent. Et il va y avoir beaucoup de pluie. On attend des inondations. Prêt, mettez-vous à l'abri, les Gones. Je vous souhaite une très, très bonne fin de week-end. Très, très bon début de semaine. Il y aura la vidéo de présentation de Benfica à Lisbonne lundi soir. J'espère vous la mettre lundi soir en ligne. Voilà. A très, très vite, les Gones. Ciao, ciao, ciao !